Romains, chapitre 4 Que dirons-nous alors qu'Abraham notre père, se rapportant à la chair, a trouvé ? Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Or pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Cette félicité vient-elle alors seulement sur la circoncision ou sur l'incirconcision aussi ? Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham pour droiture. Comment a-t-elle alors été comptée ? Lorsqu'il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision ? Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision, un seau de la droiture de la foi qu'il eût étant encore incirconcis, afin qu'il puisse être le père de tous ceux qui croient, bien qu'il ne soit pas circoncis, afin que la droiture puisse leur être imputée aussi, et qu'il soit le père de la circoncision pour ceux qui ne sont pas seulement de la circoncision, mais qui aussi marchent dans les traces de cette foi de notre père Abraham, laquelle il avait étant encore incirconcis. Car la promesse, qu'il devait être l'héritier du monde, n'était pas pour Abraham ou pour sa semence, par le moyen de la loi, mais par le moyen de la droiture de la foi. Car si ceux qui sont de la loi étaient héritiers, la foi serait rendue nulle et la promesse serait d'aucun effet, parce que la loi produit le courroux, car là où il n'y a aucune loi, il n'y a aucune transgression. Par conséquence et par la foi, pour que cela puisse être par la grâce, pour qu'à la fin la promesse puisse être assurée à toute la semence, non seulement pour celle qui est de la loi, mais aussi pour celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le père de nous tous, comme il est écrit, j'ai fait de toi un père de beaucoup de nations, devant celui auquel il crut, c'est-à-dire Dieu, qui vivifie le mort et appelle ces choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Qui contre toute espérance crut en l'espérance qu'il puisse devenir le père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas son propre corps déjà mort, quand il avait environ cent ans, ni non plus le dépérissement de l'utérus de Sarah, il ne vacilla pas quant à la promesse de Dieu par incrédulité, mais fut fort en foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'exécuter. Et par conséquent cela lui fut imputé pour droiture. Or ce ne fut pas écrit à son égard seulement, que cela lui fut imputé, mais pour nous aussi, à qui cela sera imputé, si nous croyons en celui qui ressuscita Jésus notre Seigneur d'entre les morts, qui fut livré pour nos offenses, et fut ressuscité pour notre justification.